Musique Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joanne Côté. Si je suis ici aujourd'hui, c'est à titre de trois chapeaux. D'abord, le premier, je suis la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix. Le deuxième, je suis administratrice à la Corporation de la réserve de la biosphère. Donc, ça justifie aussi ma présence ici. Puis, la troisième, c'est mon troisième chapeau, c'est celui de bénévole désigné, très fortement désigné par Antoine pour animer la conférence de presse. Alors, me voici à la demande d'Antoine. Mais, je voudrais surtout souligner la présence des élus, des nombreux élus, en fait, qui sont ici, des municipalités, puis des gens aussi qui représentent les municipalités, et des MRC de Charlevoix, de la MRC de Charlevoix-Est, et également de la MRC de Côte-de-Beaupré, qu'on accueille. Alors, au nom de la réserve de la biosphère, je vous souhaite la bienvenue. Merci aussi aux autres invités qui sont là, et également aux gens des médias sans qui nos messages n'arrivent pas jusqu'à vous. La date d'aujourd'hui pour le point de presse, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de l'environnement. Cette journée met la table, en fait, pour mobiliser la planète entière sur une thématique commune à tous. Cette année, l'ONU a choisi de conscientiser les populations afin de bannir les plastiques jetables. Je ne sais pas si vous savez, mais au cours de la dernière décennie, on a produit plus de plastique qu'on en a produit dans le dernier siècle. Et 50 % de ces plastiques-là sont jetables ou à usage unique. Alors, juste pour vous dire, pour vous donner une image, à chaque minute, il y a un million de bouteilles de plastique qui sont consommées dans le monde. Alors, ce n'est pas étonnant que le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a dit un message simple. Bannissez les produits en plastique à usage unique. Refusez ce que vous ne pouvez pas réutiliser, de façon à ce qu'ensemble, on puisse ouvrir la voie à un monde plus propre et plus vert. Plus près de nous, dans Charlevoix, il y a 20 entreprises et organisations qui ont reçu aujourd'hui un certificat de reconnaissance, ici, on recycle, de Recycle Québec. C'est un programme qui a été mis de l'avant beaucoup par la Réserve de la biosphère, en collaboration avec les deux MRC de Charlevoix. Alors, je remets mon chapeau de directrice générale de la Chambre de commerce pour vous dire avec fierté que de ces 20 entreprises-là, il y en a 19 qui sont membres de la Chambre. Puis, je suis assez convaincue que je vais convaincre le 20e. Alors, j'aimerais prendre quelques secondes pour les nommer et, par la suite, vous donner la chance de les applaudir parce qu'ils ont fait un travail remarquable à ce niveau-là. Alors, je nomme les 20 entreprises, le train de Charlevoix, Fairmount le manoir Richelieu, boulangerie, pain d'exclamation, l'hôtel Espace de Germain-Charlevoix, pardon, l'auberge de jeunesse La Malbaie, Benoît-Côté-CPA, la SADC de Charlevoix, Tourisme-Charlevoix, Maison de la Rive, CIHO-FM, le musée de Charlevoix, le centre commercial Le Village, Caisse populaire du fleuve et des montagnes, Le Mont-Grand-Font, Le Gîte-Les-Petits-Brasseurs, Hébergement-Charlevoix, David-Villeneuve-Pharmacien, La Papeterie-Saint-Gilles et, finalement, les deux parcs nationaux, le parc des Grands-Jardins et des Hautes-de-Gorges de la rivière Malvée. Alors, félicitations à tous. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui sont présents mais qui n'ont pas reçu leur certificat, il y a des gens de la MRC devant moi ici qui pourraient vous remettre votre certificat si jamais vous êtes là et qu'on ne vous a pas vus. Même si la nature n'était pas très coopérante aujourd'hui, il y a quand même eu aujourd'hui la quinzième activité de plantation d'arbres du projet Arbre qui a débuté ce matin sur le territoire de la MRC de Charlevoix. Alors, j'inviterais M. Jean Fortin, maire de Bessin-Paul, mais aussi administrateur à la Corporation de la réserve de la biosphère à nous parler de cet événement. M. Fortin. Alors, mesdames, messieurs, confrères, consoeurs, maires, mairesse, conseillers, conseillères, je sais qu'il y en a, je salue particulièrement les amis de la Côte-de-Beaupré qui sont ici, je sais qu'il y en a quelques-uns. Je les salue. Donc, écoutez, c'est pour moi un plaisir d'être là justement pour souligner ce travail-là aujourd'hui, un travail fortement méritoire, avec la température qu'il y a là, des gens qui étaient là-bas, qui sont là-bas pour planter ces arbres-là. Et je veux, puis c'est avec fierté que je suis là aussi pour en parler, au nom de la MRC, évidemment, au nom de la ville de Bessin-Paul, bien sûr, au nom de la MRC, on le sait, dans notre MRC, je crois, il y a au-delà de 80 000 arbres qui vont être plantés dans notre MRC dans le cadre de ce projet-là, qui est un projet exceptionnel. Et je pense qu'il, et hier, il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais en plantant 100 000 arbres, vous ne compenserez jamais tous les déplacements qu'il y a pour le G7, effectivement, en voyant passer le tas de véhicules de toutes sortes, dans les aires, sur le fleuve, sur la route. C'est vrai, c'est vrai, on ne compensera pas tout ça. Mais c'est un signal. Souvent, c'est un signal. Moi, je dis souvent, à Bessin-Paul, on a un agenda 21, puis tout notre environnement n'est pas extraordinaire, tout n'est pas réglé. On n'a pas tout réglé. Mais on s'est donné un signal, un signal que l'effet des gaz à effet de serre, c'est vrai, c'est important, c'est sérieux. Et comment on peut faire pour le mieux possible compenser ça? Comment on peut faire pour le mieux possible préserver l'environnement, avoir, continuellement avoir une réflexion par rapport à ça, puis au-delà de ça, poser des gestes. Et ça, c'en est un. C'est l'exemple de dire, on peut poser des gestes. Et je salue Antoine Souzard, qui a été celui qui a eu, avec d'autres, mais particulièrement l'idée, de proposer cette idée-là au comité organisateur au niveau du sommet du G7 et qui a été acceptée. Et là, vous savez, par ça, la réserve de la biosphère de Charlevoix peut se positionner comme... a assumé un leadership important et peut se positionner maintenant comme étant une des leaders des 18 réserves qu'il y a au Canada. Et donc, je pense que ça, c'est pas à négliger. Et être leader positif, être leader sur un projet comme celui-là, parfois, les gens se demandent une réserve de la biosphère. Oui, il y a des concepts, mais je pense qu'il y a des concepts derrière ça. Il y a une idée derrière ça. Mais il y a aussi des gestes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, puis je suis très heureux de pouvoir le souligner, c'est des gestes. On vient souligner aussi la certification d'entreprise autour de l'environnement. et moi, je salue ces gens-là qui ont décidé d'embarquer. C'est des gestes qu'on pose. Même chose pour la plantation qui est en train de se faire. Donc, je pense qu'on peut juste souligner... Vous savez, actuellement, on entend beaucoup de choses plus négatives que positives. Et je pense qu'il y a plein de choses positives autour de ça. Ça, c'en est une. Il faut la retenir. C'est important. Merci. Alors, merci, M. Fortin. Puis, on va remercier aussi tous ceux qui sont à genoux encore dans la gadoue pour planter des arbres. Alors, maintenant, c'est le moment d'accueillir M. Antoine Suzor-Fortier, qui est coordonnateur de la coop de l'arbre, qui est l'organisme éco-conseiller accrédité de la réserve de la biosphère, qui accompagne le gouvernement du Canada dans l'obtention de la certification BNQ 97-00253. Ça, on ne sait pas personne c'est quoi, mais je vais vous le dire, c'est facile. C'est en fait une certification de gestion responsable d'événements dans le cadre de la tenue du G7. Alors, M. Suzor. Mais, ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui, c'est qu'en effet, ce matin, sous la pluie, j'étais avec l'équipe de la coop de l'arbre pour planter 1 000 arbres des 25 000 arbres qu'on va planter. Et, ce projet-là, donc, au fond, c'est 15 plantations. Cette 15e plantation-là s'inscrit dans un vaste projet national qui correspond, finalement, à 16 projets de plantation qu'on a fait d'un territoire à l'autre au Canada dans 14 réserves de biosphère. Mais, je ne sais pas si vous imaginez au niveau personnel, vous, si organiser un projet de cette ampleur-là, qu'est-ce que ça prend? On était une immense équipe de 200 personnes pour faire ça. Non, on était 3. On était 3 personnes à la coopérative avec beaucoup de débrouillardise. Serge Gauvin, que je dois féliciter pour tout son travail au niveau de l'ingénierie forestière. Et ensuite, Prudence Élise Breton et Stéphane Demers qui ont continué à organiser ce projet-là. Donc, grosso modo, c'était 14 écoles où on allait faire des activités d'éducation à l'environnement à l'intérieur de l'école en formant les réserves de biosphères participantes. Ces jeunes-là venaient aux activités de plantation. Dans quelques cas, ça a été aussi des communautés autochtones. Trois communautés autochtones à la grandeur dans trois réserves de biosphères. Et donc, 14 aussi municipalités de Moncton à Harford, des municipalités canadiennes qui acceptaient de laisser des terrains pour cet exercice de séquestration de carbone-là. Et tout ça a été réalisé en un mois. Donc, c'était quand même un marathon incroyable. Antoine, bonjour d'abord. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on souligne une journée importante. De quelle façon vous avez décidé de souligner ça? Écoutez, c'est la journée mondiale de l'environnement. La réserve de la biosphère, ça faisait deux ans qu'on se disait qu'il faut souligner cette journée-là, absolument, qui est une journée symbolique. Mais souvent, le calendrier printanier juste avant l'été est très chargé. Mais cette année, on a décidé de finalement la souligner de façon très simple parce qu'on avait beaucoup de choses à présenter, à annoncer. On est fiers des entreprises de notre région, membres, chez nous, qui cheminent au niveau environnemental et on tenait à le souligner. Et récemment, il y a eu une vague de certification d'une vingtaine d'entreprises au 31 mars par rapport à la certification ici de Recycle Québec. Donc, on trouvait que c'était une belle occasion. Les gens venaient de recevoir leur reconnaissance gouvernementale et dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec la reconnaissance gouvernementale, la réserve de la biosphère décerne une étoile, une étoile d'excellence. Je vous donne par exemple, au fond, c'est toutes les étoiles qui sont le logo de la réserve de la biosphère. À chaque fois que des entreprises vont chercher une certification, à ce moment-là, on rajoute une étoile qui peuvent ensuite s'enorgueillir d'avoir. Donc, c'est des étoiles d'engagement environnemental. Et on trouvait qu'avec cette vague de certification-là, c'était un bon moment de l'annoncer à notre communauté. Donc, la vingtaine communiquée de presse. parallèlement à ça, ça tombait qu'aujourd'hui, on commençait avec l'équipe de la Coop de l'Arbre la quinzième activité de plantation de 16 activités, donc 15 de 16 du vaste programme national le projet Arbre qu'on a construit finalement pour compenser en partie les émissions de gaz à effet de serre de la tenue du G7 dans notre région. Donc, le combo de tout ça faisait, bien, écoutez, on va convoquer notre monde pour annoncer ces belles reconnaissances-là dans le cadre d'une journée qui est une journée symbolique dont la thématique de cette année décrétée par le secrétaire général de l'ONU est de, grosso modo, réduire les plastiques parce que ça n'a pas de sens, ça envahit les océans, ça envahit les dépotoirs. C'est vraiment un mal, un produit néfaste au niveau environnemental qu'il faut complètement contrer, réduire. La vingtaine d'entreprises dont vous parlez, Antoine, est-ce que c'est un total ou ce sont de nouvelles entreprises certifiées? Au total, dans l'organisation, on a près d'une centaine de membres qui cheminent vers des certifications. La vingtaine qui est là sont celles qui ont terminé au 31 mars des processus de certification. Il y en a plus d'entreprises que 20 qui ont la certification ici en recycl, mais celles-là, c'est celles qui commençaient, sont allées au niveau 2 de la certification. Ici, on reçait qu'il y a trois niveaux. Ces entreprises-là sont allées au niveau 2 et ont terminé le processus au 31 mars. Après, ces certifications-là sont bonnes pendant deux ans. Pendant deux ans, il faut que l'entreprise continue à faire des améliorations environnementales. Dans deux ans, on souhaite amener toutes les organisations vers le niveau de certification numéro 3 qui est plus exigeant. Ici, dans la région, il y a également le casino de Charlevoix qui a sa certification, mais ce n'était pas nouveau. Cette année, on les aidait pour reconnaître leur renouvellement. Il y a les deux MRC, MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est, qui ont leur niveau 3 de certification. Et voilà. Pour parler des arbres, on parlait de 100 000 arbres. Vous êtes rendu à combien en pourcentage ou en nombre? On est à 15 activités de plantation de fait sur 16. Il reste les deux grosses, c'est-à-dire que celle de la MRC et celle qui va avoir lieu sur les terres du Séminaire de Québec. Là, ça va être un total d'à peu près 85 000 armes sur les 100 000. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que partout dans les réserves de biosphère canadiennes, c'était des activités de plantation d'environ 1 000 armes qui étaient organisées. Comme celle qu'on a faite ce matin ou je suis allé ce matin personnellement avec des membres du conseil d'administration de la réserve. C'était comme notre activité d'implication. On est allé planter 1 000 armes pour participer à ça. C'est ce que faisaient nos collègues des réserves de biosphère, les 13 autres réserves de biosphère participantes au projet de Tofino à Moncton en passant par la Saskatchewan, l'Ontario. Aujourd'hui, je pensais presque que vous alliez annoncer l'élimination des bouteilles de plastique sur le territoire de la MRC ou dans Charlevoix. Est-ce que je rêve ma vie? Ça, c'est l'affaire de tous. Ces grands mouvements-là, nous, c'est sûr qu'on est pour tout ce qui est réduction de notre empreinte environnementale. Je pense qu'il y a des usages à tout. Il faut être mesuré dans nos ambitions et surtout dans nos objectifs parce que c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas juste une personne qui décide. Mais non, ce n'était pas notre annonce aujourd'hui. Par contre, on est bien fiers d'annoncer cette vingtaine d'organisations-là vont en ce sens. La certification qu'ils sont allés chercher ici, on recycle, va dans le sens de la réduction du plastique ou du réemploi ou de la réduction à la source. Ce n'est pas des vingt organisations parfaites. Ce n'est pas une gestion des matières résiduelles optimale. Mais ce que ça, ça prouve, ça prouve qu'ils sont en train de changer des pratiques. C'est mesurable, c'est quantifiable et ils sont dans la bonne direction. Le changement est souvent plusieurs petits pas. Nous, on crée le mouvement, les gens embarquent. C'est ce qu'on salue, c'est ce qu'on saluait aujourd'hui. Je vous remercie à tout le monde de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada